Presque tous les hommes à succès contemporains ou de l'histoire ont su tirer profit des avantages incommensurables qu'offrent les temps de nuit. En effet, la vie est spirituelle et ceux qui maîtrisent le surnaturel dominent le naturel. Or, les services publics de Dieu s'ouvrent, pour ainsi dire, en temps de nuit. Le monde spirituel est un marché qui s'anime plus la nuit, rien d'étonnant donc à ce que les hommes à succès tiennent en haute estime les heures noctures. Soyez les bienvenus à l'Académie des rois et prêtres. Dans cette vidéo-ci, je partagerai avec vous 5 choses à faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Cet enseignement-ci changera radicalement le coût de votre vie, je vous le promets. Alors, je partagerai avec vous 5 choses essentielles à faire lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Mais avant, je vais te révéler deux raisons principales pour lesquelles tu te réveilles constamment dans cet intervalle de temps. Parce que lorsque le but est ignoré, l'abus est inévitable. La raison pour laquelle tu as du mal à te lever, c'est que tu ne connais pas l'importance de ça. Et lorsque tu connais le fonctionnement d'une chose, il t'est plus aisé de pouvoir en tirer le plus grand parti. Donc, nous allons voir deux raisons principales pour lesquelles tu te réveilles dans cet intervalle de temps. La première raison, c'est que Dieu veut te faire participer à son plan éternel de salut pour l'humanité en tant qu'élu. L'élu pour le choisir de Dieu est une personne ou un peuple qu'il s'est choisi d'avance pour le faire participer à son plan ou à son projet éternel de salut de l'humanité. Tu as été prédestiné pour cette chose. Dès le sein de ta mère, Dieu a été prédestiné pour pouvoir faire avancer l'humanité. Lorsque tu es sur la terre, ce que Dieu fait, c'est qu'il assigne à ses anges la responsabilité de t'amener à collaborer avec lui pour pouvoir sauver l'humanité. On ne peut donc pas permettre que tu dormes comme tout le monde. Il y a une portion de la terre qui t'est assignée, une portion du plan éternel de Dieu qui t'est assigné et que tu dois pouvoir accomplir avec son aide. Les heures de nuit étant les heures où le règne spirituel s'anime le plus, c'est en fait une invitation à prendre part au projet de l'éternel de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce soir. Écoutons plutôt ceci. Sur tes murs, Jérusalem vient placer des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'avez rappelé aux souvenirs de l'éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laisser aucune relâche. Dieu sache qu'il les rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Donc, toi-même, tu as une sorte de Jérusalem. Tu as un territoire. Tu as une portion du plan de Dieu à exécuter avec son aide. C'est pour cela que tu ne peux pas dormir en tant qu'élu comme tout le monde. On va te réveiller afin de pouvoir prendre part à ces choses et de pouvoir accomplir ta destinée. Puisque, de toutes les façons, tu as été déjà appelé à cette mission dès même le sein de ta mère ou dès avant la fondation du monde. Tu dois pouvoir comprendre ça et donc profiter rapidement de cela. La deuxième raison pour laquelle tu te réveilles la nuit, notamment entre 3h et 5h, c'est pour t'amener à empêcher de détruire les plans et activités de l'adversaire. Vous n'êtes pas à savoir qu'autant Dieu a un plan pour lui parler. Il s'attend aussi à un plan. Un plan pour votre propre destinée, il a un plan pour la destinée de ceux qui t'ont été confiés aux sujets naturels. La Bible nous dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint semer l'ivraie et s'en alla. La responsabilité des élus, c'est d'être en éveil aux heures de nuit où le monde des ténèbres aussi travaille pour pouvoir détruire le plan de l'ennemi. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les prébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Oh, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les yeux du diable. 1 Jean 3, verset 8. Donc, si vous vous réveillez en ce moment-là, n'oubliez jamais qu'on vous a réveillé esprits afin que vous puissiez contrecarrer le plan de l'ennemi sur votre propre vie, sur la vie de votre famille, sur la vie de votre foyer, sur la vie de votre communauté, sur la vie de toute génération à venir. Vous avez compris, c'est super important. Imaginez un instant que toutes les forces de l'ordre et de sécurité d'un territoire donné dorment tous ensemble. Vous devez constater les dégâts. Oui, vous êtes comme une force de l'ordre. Vous êtes une garde. Vous êtes une sentinelle. Vous ne pouvez pas dormir comme tout le monde. Imaginez que tous les médecins d'une localité donnée dorment tous ensemble. C'est bien dangereux. Alors, quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles vous vous réveillez en nuit? C'est d'abord que Dieu veut vous faire participer à son plan éternel de salut de l'humanité. Étant donné que vous êtes heureux, vous avez été prédestiné pour ces choses. La deuxième raison, c'est que Dieu veut que vous empêchiez et détruisiez les plans et activités de l'adversaire. Parce qu'autant Dieu a un plan pour votre propre vie, pour la vie de votre famille, pour la vie de votre communauté, autant Satan en a. Donc, on va vous réveiller. Vous avez la responsabilité. Tout comme le policier est appelé à arrêter les oeuvres des brigands, de la même manière, vous êtes appelé à arrêter le plan de l'ademy sur votre communauté, sur votre propre vie. Donc, dormir en ce moment-là est très dangereux pour vous-même et pour votre communauté. À présent, nous allons parler des cinq choses à faire lorsque vous vous réveillez aux heures de nuit. La première chose à faire consiste à se souvenir et à prendre note de vos rêves, visions et autres voies de Dieu. Lorsque vous vous réveillez à l'heure-là, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas non plus le moment de sauter vos lits et de commencer par prier à tort et à travers. Non, c'est le moment de réfléchir et de voir s'il n'y a pas une révélation particulière. Généralement, lorsque l'esprit de Dieu vous réveille à l'heure-là, il vous met quelque chose à cœur à faire. C'est par là qu'il faut commencer. Peut-être que vous avez eu un songe, vous avez une vision ou bien alors vous avez une voie quelconque de Dieu. C'est le moment de faire attention à ça et de prendre note si c'était nécessaire. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Dieu parle tantôt d'une façon tantôt d'une autre, mais on n'y prête pas attention. J'ai eu 33, verset 14. Et Abakou 2, verset 3. Nous avons écrit la vision afin de la lire couramment. Donc, il faut non seulement vous rémémorer vos visions, songe, prendre ça en compte et si c'était nécessaire, prenez l'autre de ces choses-là. Et ça fera toute la différence. La deuxième chose à faire consiste à rendre grâce à Dieu et à le louer. Rendez-lui grâce pour la vision que vous avez reçue. Rendez-lui grâce aussi, pourquoi pas, pour votre vie entière, pour ses bienfaits dans votre propre vie. Daniel 2, verset 19, Abakou dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Il a béni Dieu pour sa révélation. Mais vous pouvez bénir Dieu aussi de façon globale pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Et c'est ce que le saliniste a fait d'Abakou dans Somme 19, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Donc, on peut se lever au milieu de la nuit pour lui dire merci. La deuxième chose à faire, c'est de le remercier, de le magnifier, non seulement pour les visions que vous avez reçues, non seulement pour cette attaque à avorter, non seulement pour vous avoir réveillé en ce moment-là pour contrecarrer les yeux de l'ennemi, mais aussi pour votre vie entière. La troisième chose à faire, c'est de méditer. La méditation ne consiste pas en une position donnée ou en la position lotus. Les rituels qui entourent la méditation, notamment dans les autres religions, ne vident pas la méditation de son essence. La méditation consiste principalement à réfléchir mûrement sur un sujet. Ça peut être sur les écritures, sur votre propre vie, surtout pour lui rendre grâce. Ça peut être sur les projets que vous avez en cours. C'est ça qu'on appelle la méditation. Tous les autres étuiens sont en réalité des enveloppes, mais le contenu même de la méditation consiste à réfléchir profondément sur un sujet. Au sujet de la méditation, vous avez dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de nuit. Vous avez dit, il sait à quel moment méditer. Donc, le salmiste veille à méditer. Le salmiste médite la nuit. Somme 63, verset 6 à 7, 2 et 1, verset 8. Que ce livre de la loi, ce loi est point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jusqu'à agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu connaîtras du succès. Donc, la méditation est très importante pour pouvoir prospérer de façon globale. Alors, la quatrième chose à faire consiste, bien évidemment, à prier, notamment à faire des décalations prophétiques. Il est écrit, Marc 11, verset 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, ô tout toi de là, il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il déclare arrivera, il le verra s'accondrer. Donc, très important, les décalations prophétiques. Vous pouvez prier de façon globale, mais des décalations prophétiques sur votre santé, sur vos finances, sur votre destinée, sur votre mission de vie. Vous faites toutes sortes de décalations. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18, verset 22. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas la parole que tu as créée tout l'univers. La parole donne vie au matériel. Donc, faites des décalations, notamment sur votre mission de vie. Lorsque vous faites des décalations sur votre destinée, sur votre mission de vie, sur ce à quoi vous êtes appelé, il y a une confiance qui s'instaure. Il y a une foi, une ébranlade qui s'instaure. Et il y a des actes conséquentes qui suivent. J'espère que vous m'avez compris. La cinquième chose à faire, c'est de prendre l'eau de vos inspirations et de planifier votre journée et votre vie. L'intervalle entre 3h et 5h du matin constitue un moment idéal pour prendre l'eau de ses inspirations et planifier sa journée et toute sa vie. Je vous dis, la plupart des sons que vous entendez aujourd'hui, la plupart des inventions, des choses inimaginables que l'humanité a pu réaliser ont été inspirées dans ces heures-là. Donc, vous devez pouvoir tirer profit de ces moments-là aussi, si vous voulez connaître du vrai succès. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'éternel qui ne dirige ses pas. Donc, il est bon que vous planifiez. Proverbe 16, verset 19. Il est bon que vous planifiez et que tel un chef-service, vous planifiez, mais que vous présentiez maintenant votre projet à l'éternel qui a l'attitude, qui est l'autorité supérieure, qui a l'attitude d'apporter des amendements, donner des instructions supplémentaires ou contradictoires. Mais vous devez d'abord planifier. Il est écrit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne calcule pas les coûts et pouvoir, s'il peut l'achever, de peur qu'il ne commence et qu'il ne finisse et qu'on se moque de lui, lui qui est 14, verset 28. Donc, il est très important que vous puissiez planifier, méditer, réfléchir, tirer des inspirations de ces moments-là et planifier votre journée, vos mois, vos années et votre vie entière en conséquence. Et vous allez voir, il y aura une révolution parfaite. Maintenant que vous connaissez le bien fondé de prier la nuit, il y a un autre combat, celui de pouvoir quand même être en éveil la nuit. Maintenant, vous voudrez bien être en éveil, mais comment le faire ? Je vais vous apprendre les secrets que l'Esprit de Dieu m'a enseigné dans la matière. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je demande qu'ils leur donnent la grâce de se tenir en éveil la nuit pour combattre pour leur destinée, pour accoucher ce gros bébé que tu as mis dans leur sein, oui, dès avant leur naissance, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Donne-leur d'accomplir la destinée. Donne-leur d'accoucher cette grande destinée qu'ils portent dans leur sein, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils ne quittent point cette taille-ci sans avoir accompli, accouché cette grande destinée qui est en eux, au nom de puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous en priez. Amen, amen et amen.